Hello hello hello, c'est JKBD de retour dans Cities Skylines et aujourd'hui c'est l'épisode 44 de la série Saint-Bernard. Et à l'épisode précédent on a terminé par faire ça, une petite expansion d'agriculture dans la plaine du côté de Belmont. En fait de l'autre côté de l'aéroport, de l'aéroport régional de Belmont, peut-être que ça sera renommé ou alors on considère que vraiment tout ceci c'est en gros Belmont. Et puisque ce quartier-ci le long de la berge on l'a appelé Berge de Belmont, bon ok ça fonctionne. Donc on a fait cette petite extension ici avec un peu d'agriculture, une centrale solaire, quelques habitations, ça ça va être développé un peu plus d'ailleurs. Avant ça on avait tiré cette route qui fait tout le tour d'une bien belle colline sur laquelle on va construire aussi. Et avant ça, après avoir tiré quelques routes, par exemple cette route-ci qui nous relie, on l'a développée si près pas mal. Ici le quartier des fleurs, on a gagné une de plus, ainsi qu'une passerelle pour pouvoir arriver du côté de Cypré-Mine qui va peut-être cesser d'être industriel un jour mais pas tout de suite. De l'autre côté de l'avenue, on a des quartiers plus denses, on avait déjà de l'industrie, on a gagné des bureaux, on a gagné du résidentiel haute densité. Et de ce côté-ci, un petit projet de résidentiel haute densité qui s'est aussi développé pas mal du tout et nous a amené maintenant à quasiment 110 000 habitants. Ce qui est pas mal, ce qui est pas mal, ça se développe bien. Et aujourd'hui, on va commencer par continuer ça, continuer de développer Cypré, histoire d'avoir un peu plus le sentiment d'avoir terminé Cypré. D'arriver à quelque chose d'un peu fini, d'un peu abouti, comme par exemple ici, à Pervent, j'ai presque le sentiment que c'est de l'achever et de l'abouti, sauf peut-être de ce côté-ci où on pourrait gagner quelque chose, peut-être vraiment dûment refaire un pont de l'autre côté de l'autoroute. Peut-être déborder de l'autre côté de l'autoroute d'ailleurs. L'IER est pas mal. L'IER est pas mal, j'ai toujours pas pris le temps de faire un parc ici, dans cette zone qui a été réservée. Mais sinon, le reste est assez abouti. Il est assez abouti et c'est vivant, donc c'est un résultat qui me plaît bien, surtout de ce côté-ci. Peut-être que cette limite assez abrupte, c'est moyen-moyen, mais là aussi on va pouvoir continuer de développer un petit peu, on verra bien ce qui peut être fait. Belmont donne bien. J'ai assez content du résultat de Belmont. Mais, aujourd'hui, on commence par développer Cypré parce que c'est ça qui... C'est ça qui nous intéresse dans l'immédiat. Alors le budget est remonté. Ça, c'est assez bien. Le budget est remonté, il remonte tout doucement. On avait perdu pas mal d'argent à un moment avec cette erreur d'avoir interdit les constructions autour dans toute la ville. Mais ça remonte, l'encaisse revient. Petit à petit, je ne touche pas pour l'instant aux impôts qui sont... Enfin, aux taxes d'habitation qui sont plus basses pour les logements que pour les autres catégories. Parce que j'ai pas envie de toucher à la demande de résidentiel. J'ai envie de pouvoir continuer à augmenter la population. Idéalement, peut-être monter à 130 000, 140 000 dans un avenir relativement proche. Ça serait pas mal. Et non, ce que je disais ici, c'est que dans les fleurs, j'ai envie de rajouter une fleur. Et ça, ça serait bien. Alors, j'ai ici une route qui passe. Et je pense que celle-là, on va la prolonger, simplement. Parce que ça me permettra de rejoindre de l'autre côté. Alors, pour l'instant, c'est une route avec des arbres. Et là, on va prolonger tout droit. Vraiment tout droit. Jusqu'ici. Aligne, merci. Et ici, il y a une piste cyclable. Donc, on va faire ça. Voilà. Et puis ici, on va pouvoir prolonger un peu. Donc ça, ça nous fera une jonction entre les deux quartiers. Après tout, ce sont des quartiers planifiés. Donc, on peut partir sur de la géométrie un petit peu artificielle. Ça, c'est pas un problème. C'est quand on fait des choses qui cherchent plus à avoir un feeling un peu village. Voilà. J'essaie de me tenir à ce genre de choses et garder des courbes. Par contre, comme ici, dans les plaines de l'air, on dit que ça, c'est un quartier planifié. C'est de l'urbanisme de la feuille à dessin. Donc, on peut y aller. On peut tirer des routes bien à droite ou avoir de la géométrie net et franche. Voilà. Et d'ailleurs, ici, tant que j'essuie, je vais déjà mettre un petit passage piéton là. Hop. Comme ça. Ce qui leur permettrait même de passer en piéton de là jusque là, sans problème. Il faut les mettre une fleur de plus dans le quartier des fleurs. On va partir d'ici. On va avancer sur, disons, cette distance. Est-ce que j'ai à peu près la même longueur ? C'est à peu près ça, hein ? On se set à ça de 2,5. 25 unités de long. Alors, ici, je vais désactiver les guides parce que pour faire du petit, c'est rarement pratique. On se lance 3, 2, 3, 3, 1, 3. Allez. 2, 3, ouais. Et ici, je suis à peu près certain qu'ils viennent y en avoir, qui déjà à ce moment-là sont en train de me... Enfin, qui déjà maintenant sont en train de se mordre, parce que... Oh, tu l'as fait à l'envers. Alors qu'à l'habitude, je fais toujours attention à faire mes cercles dans le bon sens par rapport au sens des circulations. Comme ça, je dois cliquer une seule fois. Mais bref. J'aurais pu peut-être aller plus loin. Je vais aller plus loin. Hop, hop. Ouais. On va partir sur 30. Donc, 30 complet ici. Et là, on va faire notre petit sens duratoire. Hop. 3, 2, 3. 2, 3. Voilà qui est fait. Et puis, on va faire nos rues sur le côté. Alors, on a quoi ici ? On a, disons, 1,5 sur 1,2. Et puis, ça a l'air bon. Et puis, on a... Alors là... On a vu qu'on avait suivi les lignes de guide. Ouais. À chaque fois, au nœud suivant. Ici, on va partir à 2. Voilà. Ici, je ne sais pas si on va pouvoir partir plus loin. Ouais. On peut faire le 2,5. Comme ceci. Comme ceci. Voilà. Et... Voilà. Voilà qui est pas mal. Ouais, ça a l'air correct. On va mettre un peu de piétons là-dedans. Alors, ici, j'ai un peu plus d'espace. Donc, je pense que... Cette rue-là, je vais la décaler un tout petit peu. Pas grand-chose. Je vais la refaire un tout petit peu vers la droite. Alors, ça, ça dégage aussi, du coup. Ça, ça s'en va. Et on va essayer de se rapprocher un peu. Genre, on va essayer d'arriver... Ah, c'est déjà là que j'étais. Là, là. Ah, ouais. On va retirer les lignes de guide de route, ici. Et... On va venir, disons... Ouais, disons là. Ouais, ça, ça a l'air bon. Ça, ça a l'air bon. Parce que ça me permet d'avoir des parcelles... De grande taille. Ah, elles sont quand même un peu sabotées. C'est pas grave. Alors, on va expliciter que là, c'est dézommé. Parce que j'en fais des avenues. Bon, je dirais non, parce que les fleurs, je les interdite à la circulation... Enfin, je les réservais à la circulation locale. Donc ça n'aurait pas forcément de sens d'en faire des avenues, ici. Par contre, du coup, comme ici, celle-ci, j'ai plus de place. Éventuellement, allonger ces branches, ici. Que ce soit bien. Ça sera un petit peu asymétrique, mais c'est pas grave. C'est pour une meilleure utilisation de la surface, donc... Donc, c'est pour une bonne cause. Ou quoi que non. On va faire une petite structure, ici, à l'intérieur. Ou on mettra des services. Je ne sais pas encore. On va dire, ici, un et demi, un demi. Ici, on va à deux, un demi. Hop. Voilà. Et alors, ici, on pourrait... On pourrait, disons, partir de là. Et puis faire quelque chose comme ça. Et on va repartir vers la rue. Hop. Hop. Voilà. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Où en est mon chômage ? Je pense que je peux mettre où ? 13% ? Oui, je peux mettre quelques commerces là-dedans. Est-ce que j'ai déjà de l'eau là-dedans ? Oui. Je vais déjà prolonger les tuyaux pour que ça couvre tout. Et puis, les continuer ici aussi. Parce que là aussi, on va avoir des nouvelles habitations qui vont apparaître. Voilà. Et ici, donc. Là, j'ai mes zones qui sont faites. Là-dedans, je vais mettre du commercial. Et sur ces trottoirs-ci aussi, je vais mettre du commercial. Ici, on va avoir des passages piétons. On va en avoir aussi un ici. Ici aussi, on va casser un peu. 2, 3, 4. Hop. Parti. Voilà qui est bien. On va avoir... Un piéton. Un piétonnier là. Voilà, comme ça. On ne me verrouille pas l'angle. On va venir juste là. Voilà. Ça, c'est bien. Et alors, ici. Ici, par contre, on va commencer dans l'alignement. Et puis, on va venir là. Tourner un tout petit peu. Voilà. Je vais faire à peu près la même chose par ici. Ici, je peux le faire en vraie ligne. Ah, non. C'est ici alors, plutôt. Voilà. Comme ça, je ne sabote pas mes zones. Je vais certainement en avoir un qui viendra là. Ouais, là, ça m'a un tout petit peu saboter ma zone. Pas grand-chose. On va faire le même genre de choses ici. Là, c'est impeccable. C'est bien. On va se connecter là. Et puis, on va voir ce chemin qui passe entre les maisons jusque tout au bout, ici. Peut-être pas chercher la symétrie là-dessus. Des fois, c'est bien. Ok, on va pouvoir zoner une résidence et le basse d'ensité là-dedans. Dans tout ça. Dans tout ça. Hop. Ici aussi. Ici jusqu'au chemin. Là-dedans aussi. Pas dans le rond-point. Et ici à l'extérieur, c'est aussi du... Je vais mettre un tout petit sentier là. Qui me permettra de couper en deux. Je vais définir un peu deux zones. Voilà. Alors là-dedans, je vais mettre du résidentiel. En ça. Ici, je vais avoir du commercial. En face de ça. Et puis, on va faire une rue. Et puis, on va faire une rue. Qui commence dans le prolongement. Qui commence dans ce prolongement. Voilà. Et qui veut faire... Bien dans l'alignement. Et puis, on fait ça. Ici, ça va nous relier directement. Ça permet de la circulation en direct. Et puis, on va mettre aussi une petite jonction piétonne ici. Ce sera un play efficace. Voilà. Et puis, ici, on va rajouter un petit peu de commercial. C'est-à-dire que ceci, c'est genre... Petite zone commerciale intérieure. Bien. Donc là. On a les fleurs. On va accélérer un petit peu pour les laisser s'installer. On va éviter d'avoir des trop grandes... Des trop grandes variations de population d'un coup. Parce qu'en général, ça ne réussit pas trop trop. Vu qu'on a des vagues de décès dans la foulée. Alors, ça construit. Ça construit, c'est bien. Quelle est la situation scolaire par ici ? On va devoir rajouter le tondeur. On a déjà de l'élémentaire ici. On en a là. Ça, il faudra en rajouter de toute façon. Parce qu'on va rajouter aussi... Nouveau, c'est près. Ça fait quand même quasiment 2000 habitants, mine de rien. Je pense qu'on va rajouter une espèce de groupe scolaire par ici. Qui couvrira tous ses besoins-là. En faisant ça... On va le faire avec la version green ici. On va nous mettre... On va nous mettre... Alors, si je perds d'ici... On va déjà tracer des routes. On va déjà tracer quelques rues. On va les chercher quelque part par là. Faire quelque chose comme ça. Et puis faire quelque chose comme ça. Quand ça en a deux trottoirs bien droits. Et alors ici, on va mettre une école. Et puis ici, on va mettre une école secondaire. Voilà. Et c'est à peu près tout ce qu'il y aura dans ce pâté là. Il n'y en a pas encore d'électricité ? Ça va venir. Il y en a là. Voilà. On va se plaindre. Bon, je vais lisser un tout petit peu le terrain par ici. Dans la mesure du possible. Il a été un peu brutalisé. Et la mesure du possible n'est vraiment pas grand-chose. Ok les gars. Pas grave. Vous allez vous y faire. On va peut-être construire deux, trois petites choses par ici. Allez, on peut continuer notre... Notre espace commercial, disons. Tout ça. Ça va être un petit peu commercial. Et je suis sur le coin aussi, en fait. Et alors, par ici, je peux prolonger cette rue. Et je vais faire une courbe. là. Et puis j'allais prolonger cette rue. Et même chose. Je vais peut-être mieux faire ma courbe. On va faire ça. Ça va presque. J'ai envie de refaire cette courbe aussi. Je vais faire un peu comme ça plutôt. C'est quasiment une ligne droite. Mais quelque part, je préfère. Sur chez Pomme. Ok. Et alors, ici, on va voir quelque chose aussi comme ça. On va remplir l'espace ici. Ça. Ici, je fais ça. Ok. ça ça va et c'est pas mal ça remplit bien ici on va faire un passage pour les piétons qui va venir directement là il va commencer ici ici je vais avoir une courbe vers cet endroit-ci et puis je vais avoir aussi un passage piétons qui commence là qui rejoint là, ceci ça sera décoré et donc autour de ce bloc là c'est du haut de densité on va mettre aussi du haut de densité par ici à l'intérieur de la rue et puis on va mettre du basse densité à l'extérieur on va remplir tout ça de résidentiel basse densité peut-être continuer et là dedans je vais mettre aussi du résidentiel basse densité et puis on va laisser tout le monde s'installer donc pendant ce temps je peux officialiser que le quartier des fleurs s'est agrandi il englobe maintenant ceci et il va alors ça vient ici ça prend cette rue là ça prend cette rue là et c'est quelques blocs ici mais nouveau site il prend cette rue-ci et ces zones cette rue-ci et ces zones voilà jusque là jusque là tout ça ça fait partie de nouveau au cyprès entre autres il n'y a pas de restrictions sur la circulation locale ici je suis où ? j'avais dit que je prenais ça ça et puis on va remplir tout ça voilà qui est voilà qui est pas mal voilà c'est ça findis 12 000 habitants et la demande est bien plus élevée en résidentielles et industrielles qu'en... Ouais parce qu'on a quand même 2500 à 2000 emplois disponibles, oh pardon, c'est vrai que là on voit bien cette inadéquation, on a plus d'emplois disponibles que d'employés et pourtant il y a du chômage. Donc peut-être que quelque part il faudrait que je rajoute quelques bureaux, je ne sais pas où, je ne sais pas encore où, ah bah par là, par là près de l'avenue, c'est vrai qu'ici je pourrais mettre une... je suis dans quel quartier ici ? Je suis à Forêt des Épicéas, et Forêt des Épicéas... On n'a pas l'interdiction de construire en hauteur... ça pourrait faire un peu bizarre si je rajoutais quelque chose ici, par contre dans ce triangle ci je peux mettre des bureaux. On va faire ça, on va mettre des bureaux ici, là dedans. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Alors ici, je vais peut-être en rajouter aussi, juste là. Alors qu'est-ce que j'ai comme pente ici ? Ok donc on va en mettre là dedans, on peut en mettre là dedans, mais pas au-delà. Sinon ça me torturerait un peu le terrain. Ok, ça c'est pas mal. Alors, comme je n'étais pas beaucoup attaché aux isinéraires cyclables par ici, je pense que cette rue-ci devrait passer en cyclable. Hop, pour venir de là, pouvoir rejoindre là-bas. Surtout qu'ici au coin j'ai ce groupe scolaire qui devrait attirer du monde. Ça, ça va. C'est bon. Ok. Alors je vais continuer cette rue-ci. En prolongement. Peut-être qu'on peut prolonger celle-ci aussi. Ils auront au moins jusque là. Peut-être même jusque là en fait. Hop. Hop. Ça c'est pas mal. Mais alors ça, ça va me faire un bord vraiment droit. Alors que si je démolis ça, c'est peut-être un peu mieux. Ouais, ça c'est peut-être un peu mieux comme bordure. On va faire ça. Et on va remplir ça de résidentiel basse densité. Là qui me semble pas trop mal. Venez, installez-vous. Et on est... P thread... ... ... ... Prenne leur temps. Pendant ce temps, on va couper ici. Juste ça. On va couper ici. Ensuite, on va la laisser reconstruire et dans l'immédiat, c'est comme ça qu'il se passe. Et on va couper ici. Ici j'ai deux maisons rigoureusement identiques, donc il y en a une qui va dégager. Voilà, pour éviter d'avoir trop d'alignements. Qu'est-ce que je peux faire d'autre au niveau piéton ? Là, on peut couper. Ok, je pense que tout ça c'est bon. Observons un peu ce qu'on a et comment ça évolue. C'est bon. 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 Sous-titrage ST' 501 C'est assez bien. C'est assez bien. Je devrais installer l'un ou l'autre petit parc préfabriqué aussi. Genre, une aire de jeu juste là en face des écoles ça pourrait être pas mal. Ou plutôt non, je vais le déplacer plus à l'intérieur. Ça concernera plus de monde si je fais ça. Je peux le mettre là, j'ai exactement la place. Voilà, et ça aura un meilleur effet sur l'amélioration des bâtiments. C'est bien, ça commence à s'amplir. On a 111 000 habitants, presque 112 000. Alors que pourtant on a une balance à la baisse. Et là dans la fleur. Là dans la fleur, ça c'est bien développé. Et là dans la fleur, ça c'est bien. Et là dans la fleur. Et là là dans la fleur. Et là dans la fleur. Et là dans la fleur. Le jour se lève sur Saint Bernard. La pluie est vive. Et avec toutes ces installations, la balance budgétaire est largement positive. Ce qui est très bien. Ok, là ça se construit. C'est bien. Je commence à avoir de l'activité en plus sur l'accès de l'autoroute. Donc de ce côté-ci, c'est pas mal. Il y a aussi autre chose que je voulais faire directement aujourd'hui pour bien faire. C'était continuer un petit peu l'expansion par ici. Du côté plein de belles montes. On avait commencé ça. Ça avait été fait un petit peu à l'avé vite. Et je pense qu'on va un peu resculter ça. Comme ça va être en bordure. Alors la centrale elle va venir ici pour l'instant. C'est complètement temporaire. Je vais retirer ces lignes électriques. On va retirer cette rue. Et puis on va la faire partir un peu en oblique cette rue. On va avoir d'abord un virage. Disons comme ça. Et puis on va trouver un petit endroit de terrain un peu plat. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça c'est pas mal. On va venir comme ceci. Tourner un peu. Se faire ça. Et puis on va... Ça sera même pas nécessaire je pense de planir le terrain. On va pouvoir prendre notre centrale directement. Et puis l'installer par ici. Ouais si, ok. Elle est quand même très grande. Donc on va quand même... Aplanir un petit peu le terrain par ici. Pas grand chose. Hop, hop. Peut-être allonger un peu. Ça c'est peut-être un peu intense. Voilà. Et puis à partir de là je peux lisser un peu. Et je devrais être bon. Et ça c'est déjà nettement plus correct. Et là je vais... refaire ma ligne haute tension. Le long de la route par ici. Sans varouiller l'angle. Et avec ça. Voilà. J'y arrive hein. Ici je vais pouvoir donc... Relancer la simulation. On va rajouter quelques petites parcelles par ici. Hop, ça c'est un petit peu installé. Tout ça c'est bien. Après tout, il y a de la demande pour de l'emploi. On va leur donner les moyens de satisfaire cette demande. Au chômage, j'ai descendu un petit peu. Donc quand même les nouveaux bureaux et... Et tout ceci répond à un besoin. D'ailleurs, ces bureaux qui ont été installés. Ici, dans le petit triangle de la forêt des épiciers. Voilà. Ouais, c'est déjà bien rempli. C'est impeccable. Impeccable. Et comme j'ai un chômage encore relativement élevé, Peut-être que je pourrais même en rajouter de ce côté-ci. On va tracer ici une rue. En direct. Et... Qu'est-ce qu'on va voir ici ? On va faire quelque chose comme ça. On va mettre plus que là. Et comme ça. Et ouais. Avec un accès direct ici. Ça va vous faire un carrefour de plus. Et euh... Ça devrait aller si je retire le feu rouge. Au revoir le feu rouge. Voilà. Et par ici, comme j'ai déjà des bureaux de ce côté-ci. Je vais pouvoir jeter des bureaux par ici. On va remplir ça de bureaux. On va remplir ça de bureaux. Tout ça. Et alors, ces petites choses ici, j'ai pas envie que ce soit de l'industriel. Euh... Ni des bureaux d'ailleurs. Ici, y'aura rien du tout. Ok, pas mal. Ok, pas mal. Ok, pas mal. Là dedans... Ici, dans cette zone-là, je peux rajouter quelques résidences aussi. Pas de raison que ces rues existent et qu'il n'y a rien dedans. Euh... Je pense que ça aussi, d'ailleurs, on peut l'occuper. Ici, je suis construit. Ça, c'est bien. Et nous, c'est prévu à peu près doublé de population. 2 700 habitants. On n'est pas au double, mais ça a quand même bien progressé. Et je vois des améliorations sur les bâtiments dans tous les sens. Ok. Ok. Et ici, j'ai envie de faire une rue courbe. Qui va un peu compléter. Donc là, je vais partir de là. Ça. Et puis là dedans, on va mettre quelques petits commerces. Voilà. Venez, installez-vous. Ça, ça nous amène la situation de chômage toujours à 11%, avec une population de 100 à 10 000. D'accord. Donc, revenons à l'agriculture ici. Ma zone agricole a été presque bien couverte. Je pense qu'on peut en avoir de ce côté-ci de la rue, quand même. On va faire ça. Montre-moi les ressources. On va faire ça dans l'alignement. Voilà. Et là dedans, on va mettre un peu d'agricole. Ici. Ceci. Ceci. Quelques grandes zones. Ça, c'est pas mal. On va mettre une résidence là. Une toute petite maison au coin. Ça pourrait être pas mal aussi. Voilà. Et de ce côté-ci. De ce côté-ci, c'est que de résidence. Peut-être en mettre une ici au coin. On va rajouter quelques rues. On va prolonger ces quelques rues pour mettre un peu plus de population ici. On vient là. On aligne là. Et on va faire... Disons... Ça, c'était pas mal. Là, comme ça, on est pas parfaitement dans l'alignement. Peut-être qu'on rajoutera des choses par ici. Qu'est-ce que j'ai comme service ? Rien du tout. Il faudrait que je mette des pompiers quelque part. Ouais, on va mettre des pompiers... Ouais, genre là. Ou genre là, plutôt. Ça, je peux les entourer avec des maisons. Ici, on va zoner un tout petit peu de résidentiel. Aussi, en faisant les zones à la main. En laissant l'espace aussi autour. Hop, quelques résidences. Ça, ça sera construit après. Ici, on peut en mettre une grande. Hop, on va faire ça. On peut en rajouter un petit peu en bordure. Pas de raison qu'il n'ait pas suivi la route. Pas de raison qu'il n'ait pas suivi la route. Pas de raison qu'il n'y a pas suivi la route. Ouais, ça c'est pas mal. Allons-y là. Je peux augmenter de la densité. Ah, ça commence un petit peu à se plaindre de ne pas avoir de main d'oeuvre non qualifiée ici. Ok, donc on va se calmer un petit peu sur les opportunistes d'emploi. En tout cas, tant qu'on n'a pas de résidentiel en plus. Là. Alors. Ici alors. Peut-être pas garder l'angle. On va tracer comme ça. Est-ce que je peux être un peu plus droit ? Ouais. Et puis comme ça. Et alors ici, on va mettre quelques petits commerces. Pas grand-chose. Pas grand-chose. Et des résidences en plus. Pas grand-chose. Pas grand-chose. Pas grand-chose. Pas grand-chose. Pas grand-chose. Oui, je n'ai pas d'eau par ici. Et je n'avais pas d'eau à ma nouvelle centrale. Monument à l'erreur. On va prolonger ça. On va venir perpendiculièrement, là. Ok, ça ça va. Zoom. Rejoignons. Voilà qui est fait. Et là, j'ai un abandon. Juste le moment où je me disais, je vais mettre une petite ligne quand même pour les relier électriquement. Ils ont trouvé leur bonheur. On commence ici et puis on va mettre un autre ici au premier lieu. Ok, tout ça c'est pas mal. On va peut-être leur installer de l'équipement scolaire dans le coin. On va tirer une route là. On va mettre une école ici au coin. Une école classique. Et puis on va leur mettre aussi... Ici sur la route, on va leur mettre une petite clique. C'est un peu à l'écart mais ça fonctionne quand même. Et lui est hors tuauterie. Bien joué. Voilà qui est pas trop mal. Pas trop trop. Ok, on va peut-être mettre un nom à ceci. Je vois d'ailleurs que la nouvelle rue qui a été rajoutée pour l'agriculture ne se trouve pas dans la zone agricole. Donc ne fait pas de l'agriculture. Ça, ça doit faire de l'agriculture. Voilà. Tout ça aussi. Et tout ça. Tout ce qui est de ce côté-ci, ça doit faire de l'agriculture et pas autre chose. Merci. Ça se reconstruit du coup. Et maintenant on gagne de nouveau de l'agriculture. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Venez, venez, installez-vous. Oh il m'en a fait exactement deux identiques l'une à côté de l'autre, c'est vraiment pas cool. Ceci manque vraiment de variété. C'est parti pour l'autre, c'est parti pour l'autre, c'est parti pour l'autre, c'est parti. C'est parti pour l'autre, c'est parti pour l'autre, c'est parti pour l'autre, c'est le plus propre, tu t'en vas, j'ai décidé, c'est de l'urbanisme pour la démolition aussi. Et si y'en a qui sont pas d'accord, c'est le même prix. Ok, là ça s'installe, on va mettre quelque chose un peu en face. en face de l'école et sur les coins de l'école. On va faire ça, on va laisser un peu d'espace là. On va faire ça. Et puis sur cette rue aussi on va mettre un petit peu, hop ou quelque chose. On va faire ça. On va faire ça. Merci. Et c'est bon, ça s'installe. Ça s'installe, maintenant je vais casser un petit peu la symétrie en mettant aussi des maisons de l'autre côté. On va en mettre là, on va en mettre une ici au coin, on va en mettre quelques-unes là. Si y'en a qui regardaient déjà à l'époque c'était à peu près comme ça que j'avais développé si près d'ailleurs. Ça avait commencé un peu comme ça. De façon organique. Ça je peux rajouter, ça je peux rajouter, ça aussi. 107 000 habitants, le chômage est descendu à 7%. Ok, alors pas de nouveau boulot. Et d'ailleurs ça commence à se plaindre. Du côté le cyprès, ça c'est complètement construit. J'imagine que toutes les zones sont remplies ici. Ça en a l'air. Ça a l'air de s'être bien remplies. Bien. Et bien je pense qu'on va en rester là pour aujourd'hui et on développera le... un peu le long de cette route et surtout surtout on fera quelque chose de bien sur la colline à l'épisode prochain. Donc aujourd'hui ce qui a été fait, c'est rajouter ici une fleur de plus. On va pas baisser la vitesse. On a rajouté une fleur de plus dans le quartier des fleurs. qui est relié à une rue qui coupe et qui fait la jonction avec Nouveau-Cyprès. Ce quartier un peu plus haute densité. Résidencèle également. Et puis on a pu développer un petit peu de ce côté-ci. Faire un petit peu de campagne du côté de Plaine de Belmont. Ceci ne porte pas encore de nom. C'est vrai que... On va l'appeler Plaine de Belmont pour l'instant. Ou Belmont-Pleine. C'est ça que j'avais oublié de faire. Belmont-Pleine pour l'instant. Donc, quelques habitations. On a des pompiers, on a un hôpital, on a une école. Il y a ce qu'il faut pour ces quelques habitants. On a déplacé cette centrale solaire qui avait été installée à la va-vite. On l'a déplacée. Et maintenant elle est au bout de sa rue. Donc on arrive à une bordure qui est un petit peu plus sympathique de ce côté-ci. On retravaillera donc de ce côté-ci aussi ultérieurement. Et puis je peux encore décider ce qui se fera de ce côté-ci. Mais à part qu'il y aura un aéroport. Si, si, de l'autre côté de l'autoroute. Voilà, voilà. C'était l'épisode 44 de... Des aventures formidables de la mégapole de l'avenir du futur. Saint Bernard. Qui est quand même à à peu près 110 000 habitants. Donc je vais vous laisser en compagnie de la police. Hop. Hop. Allons-y. Et un grand merci à ceux qui ont suivi le direct. Un tout grand merci à ceux qui regardent sur Youtube aussi. Donc tous ceux qui veulent récupérer les précédents épisodes. Vous pouvez aller voir sur Youtube. Il y a un lien vers ma chaîne dans la description de la page Twitch. Et un lien direct vers la playlist de tous les précédents épisodes. Dans la description des vidéos sur Twitch. Dans la description de chaque vidéo. Et... Pour ma part, je vous dis à après-demain. Mercredi 17h30. Pour la suite du développement de Saint Bernard. Qui... Qui s'est quand même bien bien développé en 44 épisodes. Merci beaucoup. Et à ciao, bonsoir. ... ... ... ... ... ... ... ... ...